Est-ce qu'il y a d'autres trucs sur ton... Les gars, regardez vite son bureau pour voir s'il n'y a pas des trucs cachés ou quoi. Non, t'inquiète, j'ai regardé avant le stream. China Visa, les gars. Ouais. Portail Valheim, t'as fait ça avec... Ah, on a fait ça avec les gars, ouais. On a fait un serveur. On a passé beaucoup de temps sur Valheim mais le gros problème, c'est que on voulait s'amuser mais t'as des gens qui ont décidé que c'était le projet de leur vie et Noah se levait à 4h ou 5h du matin pour aller farmer des minerais, etc. Et un matin, je me suis levée, il y avait un château fort où il avait XP 3 fois plus que nous. Je me suis dit, vas-y, casse les couilles, j'ai pas envie de jouer. Nice ! Je suis pareil que toi, de toute façon. Putain. J'aime bien avoir un investissement de fou sur des jeux en mode vraiment faire des efforts et vraiment une période entière dessus. Mais genre, si je me lève un matin et je vois que mon teammate a 3 fois mi-level et qu'il a fait une maison entière et tout ça, je suis en mode, bah, vas-y, fuck it, on se barre. Non, mais ouais. Et de moi, ça sent le mec, l'édite, se lève avec un réveil pendant la nuit. C'est un malade. Non, mais c'est ça. C'est ça. Vous comprenez ce que c'est avec qui je dois travailler au quotidien, le chat ? Il joue à Valème comme à Clash Royale, quoi. Genre, c'est un truc de ouf. Le mec se réveillerait pour aller farmer. Exactement. On va faire ça sur deux cuisons. Ouais, je comprends. Chacun, c'est tard. J'ai pas de jeu comme ça honteux, je pense. Non. De jeu comme... Comme quoi ? Comme Valème ? Je regarde. Ouais, ouais, ouais. Je connais pas qu'il y a un abri de Jospirite. C'est sympa, c'est un petit jeu d'aventure, c'est mignon. Je sais pas quel est ton style de jeu après. Moi ? Je joue à beaucoup de jeux. Vraiment, j'aime bien beaucoup les jeux 1D. Je suis moins fan des jeux AAA. Je... Je joue à beaucoup de jeux. Je sais pas, les jeux auxquels je... Les jeux, j'ai quoi ? J'ai Seven Days to Age que j'aime beaucoup. Avec un jeu zombie survie, j'ai joué à quoi ? Bight of Empire, les RTS, c'est pas mal. J'ai joué à... Ouais. À tout ce qui est les bétons brutals, le truc est surtout sympa. Borderland, j'ai beaucoup aimé. Céleste, j'ai bien aimé. Ah, Borderland, c'est très bien. Comment ça s'appelle ? Allez, CS. Cult of the Lamb, j'ai bien aimé aussi. Putain, Soaz me l'a conseillé, ça, il y a un an. Ouais, je pensais bien. En plus, elle est mis à jour majeur. Ouais, ça a l'air vraiment cool. OK. Dark Souls, j'ai bien aimé. Cuphead. Day is If, c'est un jeu que j'ai joué. C'est quand même vachement try-hard, mais après, ça m'étonne pas. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment tous les styles de jeux, j'aime beaucoup. Il y a très peu de jeux que j'aime pas. Dead by Daylight, The Prop Galactic, Don't Starve Together, Day in Light. J'ai beaucoup aimé le 1. Le 2 est dégueulasse. Le 2 était pas ouf, ouais. Proc Simulator. Factorial, ça, c'est un des... Proc Simulator. Ça, j'ai bien... Ouais, j'ai bien envie d'essayer. Ouais, bah, j'ai... Ça allait être un bon jeu, Braindead. Tout à fait. C'est pour parler avec des potes en vocale tout en jouant. Factorial, ça m'a bouffé ma vie, avec Satisfactory aussi. Les jeux de... Satisfactory, c'est bon. Ouais, de Factory, quoi. Il y a beaucoup de jeux. Bon, c'est Risk of Rain, j'ai énormément joué au jeu, les 3. Dragonfire, All of Tourments, Helldivers 2, bah, aussi. Hollow Knight, j'ai bien aimé. Mindy Street, Buck, qui est un petit jeu sympa. No Man's Sky, j'ai bien aimé, moi. Noita. T'as aimé No Man's Sky ? Bah, avec toutes les mises à jour, j'ai bien, mais... Non, mais je t'avoue, j'ai joué au début, en me disant, ça va être... Comment ça s'appelle ? Ça va être Elite Dangerous. Je sais pas si t'as joué à ça. À quoi ? Elite Dangerous. Non. Un jeu, bah, comment dire, pareil, genre en mode bataille spatiale, où tu te fous, tu te fous dessus, genre à 200 contre 200, quoi. Ah non. Alors que non, c'était juste un petit jeu d'exploration. J'étais assez déçue. Rimwarge, j'ai énormément joué au jeu, j'ai mis l'heure dessus, avec ça en jeu, mais personne joue. Roglan, c'est à l'époque. Rust, j'ai perdu du temps de vie sur Rust. Il y a peu de gens qui jouent à Rust. À Civilization, j'ai pas mal joué à Civilization 5 et 6. En vrai, j'ai vraiment, j'ai quasiment aucun style. Moi, j'aime beaucoup. En vrai, je préfère les roguelikes, en général. C'est sûrement mon style de jeu préféré, mais je joue à beaucoup de trucs. Genre Slice of Spire, j'ai perdu beaucoup de temps dessus. Starbound. Subnautica, excellent jeu. Star du Valet, un peu. En gros, plein de jeux. Franchement, tu peux dire plein de jeux, je te dirais, j'y ai joué, quoi. Sauf les AAA, où la plupart du temps, je... Pas le plus fan. Ah ouais ? Bah, c'est... Ouais, je suis... Je suis moins absorbé dans un jeu tripéral. Je préfère largement jouer à des jeux indés qu'à des jeux tripéral. Cette celle, je l'ai sur mon PC, mais j'y ai pas joué encore. Je voulais le faire en stream, mais j'y ai jamais joué. En même temps, ça ressemble beaucoup à... À d'autres jeux auxquels je joue. Inigo Isaac, c'est l'un des jeux auxquels j'ai le plus joué, aussi. J'ai pas dit, je sais pas. Ah, incroyable. Ah, j'ai torché le jeu, mais j'ai retorché le jeu, quoi. J'ai pas encore fini. Tout, tout, tout les trucs. J'avais un peu la flemme. Ah, il faut que tu sortes de game. J'essaye. Ah, vraiment, je crois que le jeu qui m'a le plus détruit mon sommeil, c'est la civilisation. Non pas que j'étais addict ou quoi, mais juste les parties, je faisais une partie entière d'un coup, de 25 heures ou des bots. Donc, on faisait vraiment les jits 13 heures, 13 heures. Quand j'étais encore, pas étudiant, mais 18, 19 ans. Et j'avais le luxe de le faire. Ah. Alors ton E à 2, Shield. Ouais, 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 je veux. Je savais pas s'il fallait que je vais réactive là, vu qu'elle a pas repris de dégâts derrière. Comment vous gagnez cette lane ? Euh... Certainement pas sur des short raids, vu que c'est Lucien n'a mis. Niveau 3, bientôt, mais toi, non. Il va falloir que t'arrives à récupérer des HP pour ton ADC. Ouais. C'est un peu le même principe que la lane d'avant, en vrai ? Exactement. Enfin, que la première lane, plutôt. Oui, oui. C'est exactement ça. Et Lucien n'a mis de toute façon, c'est extrêmement fort. Donc, il y a peu de chances que... ... d'arriver à faire quelque chose. Dans ces cas-là, quand t'as une lane qui est dure, c'est... ... t'attends de voir une erreur, une... ... un gank aussi, tu vois. Ça, c'est bien. Une petite punition. Ils ont du sustain, mais ça reste une petite... Ouais. Regarde les summoners adverses, quand même. Et regarde les tiens. Goss contre... Ah, il y a une cleanse. ... donc, en gros, ils ont un peu l'avantage parce qu'ils peuvent cleanse ou ignite. Ouais. Oh, fuck. Ah, mal, ça, t'as vu ? Tu peux continuer, sinhash, sinhash. Elle va devoir flash-out. Tu peux aller chercher le flash-in, toi. Même pas besoin. Il donne lui le... Ah, non ! C'est bon, ça va se récute. Tu peux baise. On laisse la wedge comme ça. Ouais, ouais, ça va plus plus vers nous. Je vais te tricher, là. Je vais te dire, ça va push vers toi, mais... Ça va pas push vers toi, mais ça va être... Ça va pas te tricher vers nous ? Non. Un, deux, trois... Ah, non. Ouf ! En fait, statistiquement, ça devrait être le cas, prendre les bottes de lucidité directement. C'est très bon. Ok. Est-ce que je peux prendre ça ? Non, pas encore. Bah, merci au Nunu. Ah, ok, d'accord. Merci à lui. Parce que c'est un peu tricky, en fait. Parce qu'il y avait plus de CS de l'autre côté, mais en fait, là où ils étaient plus proches de ta tourelle. Oui, ok, d'accord. Donc, ouais, ouais, je connais. Mais c'était whatever, parce qu'en gros, ils allaient revenir en premier, et ils allaient forcément lastir. Je pensais que c'était ça, la limite. Enfin, la limite, entre guillemets. Genre, qu'est-ce que c'est là ? C'est tous les graphiques que vous avez vus en gestion de l'autre et tout ça, plus la merde, et c'est totalement du gêné d'apprendre comme ça. Il faut le faire à l'instinct et à l'instinct. Ok. Je suis en train de faire un guide là-dessus, et j'ai d'expliquer... Ça, ça m'intéresse de ouf, pour le coup. Ouais, bah c'est ultra long, et j'essaie de faire le plus de détails possible, mais il y a trop de choses à dire, donc je pourrais jamais tout dire, et je pense que je vais louper plein de trucs, mais... C'est le truc, c'est vrai, en fait, moi j'appelle ça des patterns. Une fois que tu connais des patterns, tu dois savoir les appliquer dans des situations qui sont un peu des haltères, tu vois, c'est juste des situations qui ressemblent à celles-là, mais qui sont pas la même. Donc en gros, tu dois connaître la théorie, et dans la pratique, l'adapter à ce qui se passe par rapport aux informations que t'as. C'est comme ce que j'ai dit par rapport au reste, tu vois. C'est toujours les informations et les circonstances. Et ce que je veux dire par là, c'est... Calmer, là, H. Elle a deux coups de tour, là ? Ouais. Après, on aurait... On déconne, dehors, je l'aurais dû aller mid, et de deux, on aurait dû y aller plus tôt. Je peux vous baiser à Sakura, botte. Robote. Robote. Ce que je veux dire par... Par circonstance, c'est genre, si tu sais comment faire un freeze, si tu sais comment faire un slow-pull, si tu sais comment faire un... Tout ça, mais après, c'est comment... Dans la circonstance actuelle, tu t'adaptes. Parce qu'en gros, tu n'auras jamais les circonstances parfaites, tu vois. Tu n'auras jamais le 8 CS contre 2 CS qui permet de freeze parfaitement. Des fois, tu auras des circonstances, tu auras 3 CS mid-life contre 2 CS full-life. Et tu seras en mode, qu'est-ce que je dois faire ? Ouais, tu peux t'adapter, quoi. Et tu dois réagir vite et rapidement. Rapidement, tu vois. Et c'est pour ça que moi, ce que j'ai en train de faire dans mon guide gestion de wave, c'est que je mets des situations. Et le but, c'est de réussir à comprendre. En fait, j'explique d'abord fondamentalement les états de wave et qu'est-ce qu'il faut faire avec. Et ensuite, je donne des situations. Et le but, c'est de trouver la meilleure solution dans ces situations. Pour savoir ce que tu aurais fait avec les informations que tu as. Mais tout ça en mettant des pièges, des trucs comme ça. En gros, c'est un peu un bordel monstre. Parce que le but, c'est que... Oui, tu veux freeze. Oui, tu veux slow-push. Mais alors, si là, tu avais eu le jungle dans ta team ou le jungle en face, ça aurait été différent. Est-ce que tu n'aurais pas dû rester pour freeze la push du jungle ? En gros, c'est touchant selon ce qui se passe. Et c'est ça qui est ultra chiant dans la gestion de wave. Ce n'est pas la théorie, c'est la pratique. Et les gens, ils oublient que ce n'est pas la théorie qui va faire la différence dans la gestion de wave. C'est vraiment savoir que... Est-ce que le mid en face a une TP ? Est-ce que je peux freeze ? Mais à quoi ça sert si je freeze ? Parce que le mec est en face a une TP et moi, je n'en ai pas. Je vais freeze, je vais base, il va TP, il va push ma wave. J'aurais perdu toute ma wave, tu vois. Je ne sais pas si tu as compris, mais tu vois, c'est exactement ça. Oui, je l'ai fait que tu l'aimes. En gros, ça ne sert à rien de savoir la théorie, c'est dans la pratique que tu ne sais pas l'appliquer. Donc oui, c'est cool, tu vas freeze une wave. Mais si le mec en face a une TP, il TP base, enfin il base TP, et que toi tu base, mais tu n'as pas de TP, tu vas revenir, tu vas perdre toute ta wave, parce que tu auras freeze une wave que le mec aurait pu crash instantanément. C'est ça la gestion de wave qui est compliquée. Dans la théorie, il faut appliquer vraiment la pratique. Et là, tu regardes la minimap, c'est cool, mais tu ne sais pas ce qu'il se passe. Oh, tu vas le flanque ? Oh, tu vas le flanque ? Non, tu ne vas pas le flanque. Non. Je ne vais pas avancer plus. J'ai fait un monologue sur la gestion de wave. Non, mais en vrai, c'est hyper intéressant. Tu sors ça pour quand ? J'aimerais bien faire pour finir. Ok. Mon monteur va être disponible à partir de mi-juin, et j'ai bientôt fini d'écrire ce que je veux écrire. Après, je ne pourrais pas continuer de faire un... Enfin, le guide sera trop long si je continue. Ok. Je ne pensais pas qu'elle allait à Rho comme ça. Attention, va l'aider. Ah, ne va pas l'aider. Après, on est un peu décibés. Non, là, on ne va pas stresser. C'est moi qui déconcentre. You bad as fuck, let me carry you ! Ah oui, ok. Ouais, je veux sortir pour fin juin, mais ça dépendra de... À quel point je grid encore et encore. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois, je continue d'écrire et de finir le guide, je rajoute des points. Et c'est un enfer. Après, je pense que c'est aussi en faisant le truc que tu te rends compte de ce qui manque. Ouais, mais genre, je parle... Pour moi, c'est un gros chantier. C'est un chantier que je ne peux pas finir. C'est un chantier permanent. Le truc, c'est que j'ai parlé majoritairement de gestion de wave. Et que tu dois update au fil du temps. Je n'ai même pas parlé de gestion de wave en sideline, en mid-game, tu vois, des trucs qui sont importants. Après, la vidéo durerait 30 minutes et je ne pourrais pas payer le monteur. Oui. Et puis, ce n'est pas autant regardé. Si, c'est bien. C'est extrêmement... Ce n'est pas mal regardé. C'est bien regardé. Mais en fait, c'est juste que... Comme je l'ai dit, je ne pense pas que tu aies vu les vidéos que j'ai faites là-dessus, mais le montage me coûte des... Ah, ça, t'inquiète, je comprends. Je vais arrêter ça de vidéos YouTube. Parce que je me rends compte de ce que ça peut coûter. C'est ça. Normalement, ce n'est pas du simple condensé avec quelques montages simples. C'est vraiment du niveau bien au-dessus. Donc, ça coûte plus que des centaines d'euros. Bien plus. Putain. Le guide gestion de wave va coûter au moins 1 500 à mon avis. Mais moi, je ne gagne pas 50 000 euros par mois, sauf si des subs veulent donner leur sub, s'il vous plaît, le chat, maintenant. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas faire un guide gestion de wave de 25 minutes, parce qu'au bout d'un moment, ça va être bon. Ça tombe utile en 3 secondes. Ouais. J'y pensais, mais là, on a pris des traits de la con. Bah, ouais, mais pourquoi pas... Elle a une flèche ? Ouais. T'as oublié le R. Oui. Non, je l'ai fait trop tard. Je l'ai fait après... Après ça. T'as oublié ce détail. T'avais raison, c'est un mémoire de poisson rouge. Capacité de concentration de 2 game. De 2 game. Let's go. Je vais aller boire, je reviens. Si tu meurs... Bah non, je ne peux pas mourir. Non, non, je viens de mourir. Je ne peux pas mourir, normalement. Cope. C'est encore une game qu'on va voler, ça ? On n'est pas sûr. Et B, c'est en train de mourir. Bah non. Pas avant de casse. Ah, nice. Au moins casse ce soir, qu'il ne se retrouve pas dans la merde. Tu casse ce soir. Ouais, je casse ce soir. Je m'en vais regarder. Eh, dis-moi. Je viens garder l'ALFL. Parce que c'est le seul truc qu'il avait regardé pour l'instant. Il n'est pas abyssal, le niveau, depuis le début de la saison, par rapport au split dernier ? Ouais, il est de gaz à ce feu que tu as bien raison. On est d'accord. Ils sont tous nuls, en vrai. Tu regardes et tu dis qu'ils sont tous nuls, on est d'accord ? Ouais, ouais, ouais. En vrai ? C'est l'impression que j'aime. Pour être honnête, je pense que BDSA sont quand même bons, un peu au-dessus du lot. Et même si... Oui. Mais je pense que l'edit, même BDSA avec ce qu'ils ont fait hier, où ils ont montré qu'ils n'étaient pas si parfaits que ça. Même si je pense que pour moi, BDSA est quand même au-dessus. Tout le reste, Imo, est en tout. Genre d'habitude. Casser sa scale, pour moi, ce n'est pas encore bon. Ça a montré une bonne game hier, c'est sûr, mais on ne peut pas oublier les autres. BKROG, c'est pas mal. En vrai, pour moi, c'est BDSA, puis BKROG, puis le reste. Et ce n'est pas ouf, le niveau. Attends, c'est hier que tu as joué... Attends. Attends, c'est hier que... Attends, laisse-moi exploser la game et ensuite on en reparle. Non, bah non. Jungle Diff. KFC Xaya. T'as allé dire quoi, c'est hier que... Attends, j'avais vu une game où je crois que tu as joué Rumble, Ivern, Akshan. Ah, c'était Aegis. Je ne sais plus quel est... C'était Aegis, c'est ça. Aegis contre... Ils ont gagné, en plus. Putain, je crois. Oui, ils ont gagné, ils ont explosé la game. Incroyable, la draft. C'était... Il y avait Brandjungle. Mais qu'est-ce que j'ai dans la gorge ? C'était BDS ? Ah, c'était BDS. Oui, c'est ça. Oui, Brandjungle avec Akshan. Après, Aegis a bien joué, mais Aegis sont extrêmement flippies. Et pour revenir dessus... Oui, pour moi, le niveau de LFL n'est pas mauvais, mais juste... Au premier split, avec KC, BDS, A, on était vraiment servi, quoi. Oui. Et l'année dernière aussi. Là, je pense que le niveau n'est pas mauvais, juste qu'il faut scale. Parce qu'à part BDS, A, c'est trop flippie. En vrai, le problème, c'est que le pic niveau de chaque équipe est haut, mais le problème, c'est que... Oui, c'est ça, mais l'avrage, il est assez bas. L'avrage est assez bas. Il y a trop de variances. Il y a trop de variances et ils sont trop flippies sur leur gameplay. Leur KC, c'est l'exemple typique. Oui, c'est avec lui. Ok, je devrais rester avec elle. Oui, mais c'est pas ça, on parle et tout ça. Et l'avérette, de leur niveau, il est trop flippie et c'est chiant. Après, c'est fine, on verra, on va pouvoir se moquer en LEC, on verra bien. Je fais peur, en vrai. C'est déjà catastrophique. Depuis qu'il y a plus mon ami Perk là-bas, il a eu de la raison de vivre. T'es un fan de Perk ? Non, je lui m'ai bloqué sur Twitter. Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit pour qu'il bloque ? T'es pas au courant ? Non ! À la base, moi, j'aimais beaucoup Perk, surtout à l'époque G2, quand il était en ADC. Quand il s'est fait bench de Vita, je crois, j'ai lâché un tweet en disant « Est-ce que vous pensez qu'il va revenir en LFL ? » Et si oui, est-ce que vous pensez qu'il sera au moins top 1 en LFL ou pas ? En mode, pour mes degrés, je posais la question. Et il a dû traduire le tweet et il a dû croire que j'étais en train de le flame en mode « Il pue la merde, tu vois ? » Et qu'il n'allait sûrement pas être top 1 en LFL. Et il m'a bloqué après ça. Et donc, depuis, je suis devenu un haters de lui parce qu'en plus, il jouait extrêmement mal, tu vois. Et donc, c'est devenu... Il faut que je prenne ça. C'est fait de dos, quoi. Ok. Moi, je pense que tu prends toujours le... Là, je suis sur le Lallytique et je vois l'autre. Ouais, ils prennent tous l'autre ? Ouais. Ah non, attends, c'est Highest Queen, putain. Ah non, effectivement, c'était l'autre. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah ! Tu veux plus jouer ? Ah ! Le Rage Kiss. Ouais, c'est du bon argent. Non, mais il m'a cassé les couilles, le Noxion. Oui, oui, tu peux le mieux, depuis, si tu veux. Franchement, moi, je réponds généralement et je lâche des banwards, mais c'est vrai. Ça me trille quand je veux les gens wine. Je vais pas acheter de pink. Surprendre ou pas ? Je vais essayer, hein. Non, pas vraiment. Il y a un TP ? Oh, nice. J'ai pris le canon. Oh, l'enchaînement. Oh, l'enchaînement qui fait perdre des espérances de vie. Oh, Lord. T'as de la chance que t'habites à Berlin. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Absolument pas concentré pour cette gamme, mais j'espère que les vieux vins s'amusent. Oh j'espère qu'ils s'amusent ouais aussi, j'espère que vous prenez du plaisir la team parce que ce qui va se passer c'est que là je vais prendre un billet pour Berlin tout de suite C'est quoi vas-y hein ? Ouais ouais t'inquiète c'est pour aller voir les équipes évidemment Ouais ouais les équipes ouais C'est Calélo c'est du Platine 3 Ouais 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 Dis ouais 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 en mode ouais ouais ça se voit Ouais 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 Si tu commences à faire des ouais en respirant je pense que je vais vraiment venir avec mon cupa qui arrive Non Ça va envoyer un camion devant chez elle, oh que oui un camion oh que oui Oh my god En mode T1 fan Envie de E-Gragas la fenêtre ? Ah ouais vous êtes à ce point Ok ok Celle que m'avait sortie Tweek c'était envie d'Ulti-Kennen dans la baignoire et je la trouve magnifique Ah elle est vraiment drôle Elle est très mignonne Très mignonne ok my bad Eh bien les gars si vous avez des idées noires N'oubliez pas que l'or se trouve que c'est mignon d'accord ? Oups Je regrette des choix de J Attaque Attaque Ignite Ouais 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 team Ok Ça s'est pas passé comme on voulait Vous en avez d'autres le chat à part le E-Talon-Balcon on connait un ? Ah dis-les moi s'il te plaît j'ai pas le chat E-Talon-Balcon j'avais pas Ah si tout le monde connait mais c'est envie de E-Talon-Balcon Moi je pense que c'est la meilleure Flashing un camion Alors ça je la connaissais pas Envie de Protobelt par la fenêtre aussi on me l'avait dit Protobelt par la fenêtre c'est pas mal C'est vrai que Protobelt par la fenêtre elle est pas mal Non parce que t'as le mouvement qu'il y a avec Ouais ouais grave E-Zak fenêtre C'est vrai que E-Zak il est pas mal Le fait vraiment de sauter Non le GPQ IRL c'est ma spéciale d'ailleurs PyQ aussi tu l'as sorti quelques fois Ouais le PyQ c'est plus je menace quelqu'un Mais vraiment j'ai envie de me GPQ IRL c'est vraiment mon petit kink Y'a rien de plus expressif tu vois c'est vraiment je vais me tirer une balle dans la tête RTF sur l'autoroute Nos viewers ont du talent J'aime beaucoup la créativité Air Rumbled sur une station essence Et B Et B Laisse moi revenir sur toi Elle est même pas si drôle que ça Elle m'a fait vraiment le Envie des Wolf KZX au volant Genre de plus pouvoir tenir le volant ça me met bien Je suis d'accord que j'y suis allée juste pour rien Oui Mais j'ai pas apprécié qu'il me regarde juste Je l'ai très mal pris Vous voulez tuer Lord Vous avez juste mal la regarder devant une autoroute Elle va traverser l'autoroute Oh Jackiz ? Ouais c'est vraiment Jackiz Je sais que tu vas aller gagner cette game Bah y'a Kayle hein Tu t'allais te dire ça va encore être en vol Exactement niveau 14 en plus Oh putain Les low light de cette game serait très drôle Ouais les low light là y'en a un nouveau là Ouais non Alors il va falloir se reconcentrer là Parce que sinon on va commencer à utiliser les expressions du chat tout de suite là Vas-y vas-y Non bah non bah non On a pas envie que tu mettes un GPQ IRL Ou que tu passes un canon ulti dans la baignoire Vraiment le canon ulti dans la baignoire il est pas mal Protobel par la fenêtre c'est pas mal Je suis le maillon faible de cette game c'est dramatique Enfin non 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 y'a pire Mais on va dire que j'aide pas Vraiment le Eusac fenêtre me met bien Eusac fenêtre j'aime beaucoup On va juste voir l'animation du mec Ouais non mais c'est ça Ça et la protobelt genre c'est vraiment l'animation Ouais la protobelt en mode vraiment Tu vas à pleine puissance Genre déterminé tu sais Solo queue de l'or elle a besoin de rien faire pour win des LP Ouais bah d'une carasse d'accord Moi j'aimerais bien avoir les mêmes Et là c'est la tranquille Je suis en winner's queue Ok la kill qui était déjà overfait Qui a récupéré un shutdown et qui te vaut 15 Elle va genre karimi momi quoi Ah Ah Bah ouais mais Et alors t'y vas pas parce que t'as pas les couilles Non je vais vraiment pas être cool Après les disaster class que je viens de taper J'ai vraiment pas de couilles Ah c'est le moment de partir parce que là vous allez vous faire wipe sinon Qu'est-ce qu'il veut faire ? Ah wow Il est parti loin mais tu regardes pas vu que tu regardes la minimap Alors travailler pour Riot c'est bien ça ? Ok ok Oui c'est bien ça Je ne travaille pas Oui non je travaille pour Riot Ah c'est bien ce que tu fais là Bon t'as les sous tourettes parce que t'avais vraiment envie de usac la fenêtre Je sais pas c'est ton problème Mais vraiment faut que t'arrêtes Mais en tout cas c'est bien d'avoir turn Bah sinon ta kill allait mourir Ouais Donc t'as fait la moitié de ton travail correctement Save the president C'est la seule qui peut nous aider cette game Après Ash Elle a fait des dégâts Ash elle tente des trucs Elle a fait des dégâts ouais Vraiment je vous tourne lp gratos Envie de Perkz en LFL Ouais vous inquiétez pas il m'a pas bloqué Est-ce qu'il m'a toujours bloqué ? Je pense pas qu'il m'ait débloqué Non mais Perkz Perkz il va être finit Il a gagné Je sais pas s'il faut dire les prix Mais il a gagné beaucoup de millions en très peu de temps Je pense qu'il va prendre sa reprête tranquillement Elle a dit Ouais je sais pas s'il faut dire les prix Voilà il a gagné beaucoup de millions lui Ouais mais on sait qu'il était payé quelques millions chez C9 Et qu'il était payé quelques millions Vous êtes bloqué Les gars je suis bloqué par Perkz On veut faire le nage ? Ok Il a mis la daronne à l'abri ? Ouais il a mis la daronne sur 8 générations à l'abri Ouais ouais de ouf Je pense que vu son comportement en solo queue et en équipe Il est plus vraiment là pour gagner les worlds Ouh Ça parle du comportement de Perkz ? Alors non mais c'est quoi les rumeurs sur le comportement de Perkz ? Je suis pas au courant Tu dois bien plus savoir que moi à mon avis Perkz j'ai pas beaucoup d'infos Ah On parlera une autre fois quand la caméra sera déconnectée Après ouais 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 Enfin comment dire J'ai entendu des trucs sur sa Sur sa grande époque Quand il était archi fort quoi Et on va J'excuse pas les comportements toxiques De personnes qui sont archi fortes Mais genre je comprends Je sais pas c'est comme Comment dire Michael Jordan quoi Je comprends que tu puisses être directif Et que t'attendes Bah que t'attendes l'élite de tes Mais Je pense que Mais Voilà A l'époque quand il était en passe de Tu sais d'être dans les champions du monde et tout ça Il avait un comportement particulier Mais pas forcément au point que je dirais Tu vois Il y a une limite à tout Mais tu vois C'est un peu comme t'as dit Michael Jordan C'est la tire quoi Il y a des trucs qui peuvent se permettre de faire Parce que si tu veux gagner Il faut le faire et tout ça Et des fois c'est comme ça marche Mais Et après tu viens les comportements que ça quoi Ouais ouais Voilà je suis d'accord C'est Juste un Cadavre quoi Je suis pas sûre qu'on la finisse Ouais vas-y Diversine un peu plus longtemps Ouais Ah ouais ça te diverte Après tu me diras Non mais tu vas vraiment gagner tes 3e là Oh mon dieu C'est un vol Le chat Il y a combien de personnes J'espère qu'il y a au moins 1000 personnes C'est moi que cette game Et c'est absolument à vol Et que j'ai été J'ai été passagère de cette game Littéralement C'est 3 games d'affilé Passagère C'est fine Non mais la première T'as bien joué la game de Rakan La première j'ai bien joué Oui t'as bien joué La deuxième t'as aussi bien joué Mais bon tout le monde jouait bien Il n'y avait rien à faire Je me faisais carré par Exactement Et la troisième là T'as été portée par Floquinus C'est ça Kayloria Combien de LP t'as gagné ? Euh Alors 29 LP là dessus Franchement Alors que t'as pris une traîneau Que t'as la moitié Enfin t'as la quart des morts De ta team Ouais Avec le mec en face Qui vous voyez T'es en 4-0-8 Il est pas mort une seule fois C'est un truc de ouf Après le 2v2 Que t'as fait en botlane Il n'est pas si mal On va faire une dernière review Après on s'arrête Ouais vas-y Les gens disent Adil dans le chat J'ai pas la ref Faut pas le dire Hein ? Les gens disent Laure, Adil, Bubu J'ai pas la ref de ça Vous avez deux choix Soit vous lui expliquez Absolument pas Je vous en supplie Faites des bâtards Ah non non Pourquoi vous l'avez expliqué ? Ah d'accord Mais regarde T'as tellement T'as tellement De bonne réputation Que le premier réflexe des gens C'est d'être gentil avec toi Et t'expliquer instantanément Tu vois Alors que C'est littéralement ça J'avais pas la ref Merci beaucoup Ah non tu l'as Donc moi Moi j'ai très souvent des gens Qui sont en mode Adil Shrik dans le chat Parce que je vois rien dans ma game Et j'ai gagné des fous C'est des bâtards quoi C'est des sales merde Et ils prennent des 10 minutes Je dis dans le sacado généralement Mais ouais Alors tu es là On va pas tout regarder Parce qu'on sait très bien Qu'à partir de 10 minutes de jeu T'étais déconcentré Oui on m'aurait rien expliqué J'aurais bien aimé L'avoir galéré En plus le premier réflexe de Laure Ça a été de dire J'ai pas mal de le dire C'est un Banward Non mais je me disais merde Parce que j'ai dit une connerie Mais bref Vas-y Explique moi ce qu'il y avait à expliquer Parce que cette game Il n'y a rien en retard Si L'air lit au moins Parce que le reste T'es pas concentré On s'en fout Ça c'est criminel Ce qu'il a fait Un peu dézoomer C'est bien quand c'est dézoomer Ah il n'y a pas grand chose à faire T'aurais pu mettre un deuxième E Instantanément Pour mettre un plus gros shield Et ce que vous allez faire Sur le niveau 3 Quand je te parlais De trouver des occasions Des erreurs Des mistakes Tu as donné plein de heal Là tu as trouvé Une bonne occasion numéro 1 Ce qui te permet De setup la deuxième occasion Bon ça c'était bien Il faut que tu gardes en tête Que c'était bien Parce qu'en fait Le truc c'est que les gens Se font souvent coacher Sur ce qu'ils ont fait de mal Mais ils ne savent pas Ce qu'ils ont fait de bien Et si tu ne marques pas Ce que tu as fait de bien Il te fait baiser Là tu as fait un deuxième E Et il était de trop En vrai Celui là Celui là Ouais Parce qu'en fait Ça fait que tu repars Derrière elle Au lieu d'aller vers l'avant Ça c'est un détail Un détail qui aurait pu Te coûter le kill Et que tu aurais peut-être Forcé le flash Là elle va flasher trop tard Mais tu aurais eu du flash Ici Alors que là tu vas juste Mettre le Q Bien visé Et là bon T'as pris un peu de temps A répondre A aller chercher le heal Sur la hache On s'en fout de la gestion De wave La push Tu reviens Je remercie les subs après De toute façon Je vais continuer A monter avant la l'EFL Moi Qu'est-ce que C'est là où tu prends Ouais tu prends tes lucidités Evidemment je rentre pas Dans les détails Comme le chat le sait Plus je monte en elo Plus je rentre dans les détails On va dans les stratégies Avancer et tout ça Parce que ça sert à rien De parler de contrôle de buisson De timing d'auto-attaque Ou de gestion des CD Et tout ça Alors que t'as pas Certains fondamentaux Qui nécessitent de les avoir Pour les utiliser Tu vois Donc je rentre pas Dans les détails C'est normal Et là c'est l'exemple typique Du moment où Tu vois l'anami Hop Tu peux pas rejoindre ce fight D'accord Moi je te dis Tu regardes pas Tu sais pas ce qu'il se passe Donc tu sais pas Le truc c'est que Ce qui va se passer entre temps C'est que le Lucian Va revenir Et va agresser Et aller trop loin Et là tu prends ton temps A revenir Et ce qui va se passer C'est que Tu ping pas Ta volonté de turn Entre guillemets Tu ping pas Alors qu'il a pas de CD Mais ça tu le sais pas Moi je Enfin c'est évident Qu'il l'en a pas Mais tu le sais pas Et tu fais pas le tour Alors qu'il a pas de CD Si tu le pinguais Que t'allais y aller Il était flash out Tu vois Parce que tu serais arrivé Par là Il avait pas de CD Ouais Tu mets juste un Dachine Et le Lucian Ne peut pas 1v2 T'as le shield T'as le heal T'as l'ignite Et t'as les guardian S'il veut 1v2 Il meurt Ce qu'il va faire C'est qu'il va flash out C'est ça L'un des points importants De la lane C'est que Bon t'étais pas concentré On sait C'est normal Et en même temps C'est pas un blaming Parce que je sais Moi aussi Mais c'est plus T'as pas eu la lucidité de ping Que t'as arrivé Et la communication Tu vois quel point Toi tu regardes la minima Mais tu regardes pas Ce qui se passe Ouais Imagine que ta H C'est pareil Ok elle voit que t'es des R Mais elle sait pas ce que tu fais Si tu mets un ping Elle sait ce que tu fais Ouais et puis c'était Une tête brûlée Donc elle lui serait allée Exactement C'est pour ça que moi Quand j'ai coaché No J'avais dit Le plus important C'est de communiquer Ce que tu veux faire Ouais j'avais flash Et l'exemple typique C'est l'égamential Genre c'est arrogant Mais l'égamential On est tous bloqués Par Riot A cause des ping Genre on ne peut pas ping Plus que ce qu'on peut faire Oui c'est vrai On ne peut pas plus ping Parce qu'on est toujours En train de communiquer Ce qu'on va faire Si tu sais ce que va faire ton teammate Tu sais ce que tu veux faire toi L'exemple typique C'est si ton jungle Ping de Drake Tu sais que tu vas voir Push la wave pour voir l'AD On est d'accord Tu vois ce genre de truc Bah c'est tout le temps Tout le long de la game Pareil Et je Ça c'est un conseil Pour les master GM Qui veulent passer de chal Si vous voulez monter de chal Regardez n'importe quel game Challenger only Genre 6 chal ou plus Dans la game Et regardez le nombre de ping A la seconde Et vous allez voir ce que c'est Qu'une game de chal Et s'il n'y a pas de ping C'est que c'est des OTP Ou des mecs qui sont pas de chal J'ai l'habitude de regarder Les games de VTO Mais je ne suis pas sûre Que ce soit une référence En termes de ping Je ne sais pas Peut-être parce qu'il fait Pingyoting Ouais c'est ça Mais voilà Tranquille VTO Dans les tiers listes De solo queue player Pingyoting Il est dans le top 3 Je crois Nisky aussi d'ailleurs Quand il est off stream Nisky aussi ouais Ah mais vraiment Les joueurs français Genre on peut pas On peut pas mentir Les gars Genre Nisky, VTO Et tout ça Vous savez tous On sait tous C'est pas un secret C'est des meilleurs Dans ce solo queue C'est sûr et certain Tiki aussi Mais Tiki n'est pas dans le top Donc vraiment La communication C'est super important Dans les ping Et copier les challengers Là dessus Les ping C'est ce qui carry Et j'en ai rien à foutre Que vous soyez en mode Ah ouais Donc là t'as fait une grosse erreur Oui Ça je voulais voir T'es parti Ouais Ah je fais n'importe quoi Mais t'es parti Tu vas rester Il y en a Si t'avais dit Tu récupères ton air Tu retournes C'est pas mal pour l'instant C'est juste que Derrière Tu vas perdre Beaucoup d'HP Dans ce W Ce qui fait que maintenant Si t'avais été full vie Tu vois ce fight là Tu le prenais tous les jours Ouais Et là Elle va te ping Tu l'as vu ce ping ou pas ? Oui Pourquoi tu te prépares pas alors ? C'est vrai que tu vois Et c'est ça que je te disais juste avant C'est la même chose C'est la communication Elle t'a ping Donc là la personne qui est en faute C'est pas elle Pour une fois On peut pas lui enlever ça Bon il y a une clean Sur Lucien et tout ça Mais ça reste quand même De la communication Et là tu vas pas air Avant Que tu dois faire Et tu vas y aller trop tard Donc tu vas quand même trade kill Mais ce qu'il faut retenir C'est la communication des ping Au moment où il faut que tu ailles Et tu dois RW Regarde ça en tête C'est le truc le plus important Avec Rakan R puis W Ouais ça je vais l'intégrer Tu dois l'intégrer Si tu veux progresser sur Rakan Et la communication Parce que Je te le redis Mais vraiment Tu l'as pas ping Elle t'a ping Elle t'a pas suivi Parce que tu l'as pas ping Tu l'as pas suivi Alors qu'elle t'a ping Donc dans les deux cas T'es en tort C'est ça qui est important Et ping Et ping J'ai des rappels De quand je passais Mon permis de conduire Let's go Mais c'est bien Tu l'as passé à quel âge Alors je l'ai passé il y a deux ans Ouais bah parisienne Genre j'avais pas vraiment besoin de ça J'avais pas besoin de ça Et moi je l'ai passé avant d'arriver à Paris Donc c'est pour ça que je l'ai Mais sinon je l'aurais pas eu Je suis allée passer A côté de chez les bros de Solary J'ai appris à me garer devant les logos de Solary Qui étaient dehors en mode Vas-y buveu Oh ça va t'as l'argent Ça veut dire qu'il y avait des places Ouais 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 Parce que Pour en avoir de conduire à Paris Bon Bon ça c'est du jungle deep Mais bon c'est la vie T'avais des wards T'aurais pu les poser malheureusement Oui 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 Et puis c'est le moment Où il nous dit juste après Et à partir du reste C'est là où t'es déconcentré Donc c'est pas très intéressant De retenir tu vois Donc on va skip ça Ce qui est intéressant à garder en tête C'est vraiment Ce que je t'ai dit au niveau des ping Que tu dois garder en tête Garde les ping en tête Et Les spells important Ça c'était pour la game de Zira Spell important pour la game de Zira Et ulti Mais t'as gagné 3 games Donc tu pourras dire Que t'es coaché comme une génie Voilà c'est bien T'inquiète Je t'en remercierai dans les crédits C'est pas ce que c'est Crédit